Bonjour à toutes et à tous on va essayer de tenir le timing. Alors moi je vais essayer de vous présenter très rapidement d'abord qu'est ce que la MGEN et le groupe vive, on va essayer de faire ça en quelques secondes, les contextes, les enjeux, les objectifs de notre projet, le choix de la solution EasyVista comme produit ITSM, les scénarios d'implémentation et la roadmap de notre projet, et mon collègue Julien vous fera quelques focus sur les interconnexions de notre ITSM, le use case des processus achats techniques, la gestion des entrées sorties, le reporting via Power BI et je vous ferai une petite synthèse sur notre retour d'expérience à la fin de la présentation. Alors en quelques secondes, la MGEN ça fait partie du groupe vive, le groupe vive c'est le premier acteur mutualiste en santé en France donc c'est 10 millions de personnes protégées et 45 000 collaborateurs dans le groupe et la MGEN, 4,2 millions de personnes protégées et 12 000 utilisateurs dans le groupe pour à peu près 230 sites en France. La DSI du groupe MGEN, 560 salariés répartis sur trois sites dont notre data center qui est à Nancy dans le Grand Est. Dans le data center, trois salles serveurs sur 1500 m², 2900 serveurs, 114 applications métiers au catalogue, on gère à peu près 100 000 tickets par an dans notre outil ITSM et 14 000 changements par an, dont c'est un nombre de changements standards. La DSI de la MGEN est en pleine mutation puisque le métier de la mutualité change avec notamment la PSC, la protection sociale complémentaire des fonctionnaires qui du coup nous impose de refondre en profondeur notre système d'information et la chaîne support et j'ai challengé elle aussi pour se transformer, d'où ce projet ITSM qu'on a mené et qui est encore en cours. Alors sur le projet, ce que je peux vous en dire en termes de contexte, donc historiquement le groupe vive, on avait un certain nombre d'outils historiques, on avait à peu près tout ce qui se fait sur le marché, on avait du EasyLog, on avait du Jira, on avait du eTop, on avait du EasyVista, on avait du on-premise, on avait du SaaS des versions plus ou moins récentes. L'idée c'était que l'ensemble des DSI du groupe vive migrent vers une solution ITSM commune et qui réponde aux enjeux. Donc on a mené une étude pendant à peu près neuf mois que je vous expliquerai juste après. En termes d'enjeux, le produit ITSM commun c'est censé être un socle qui permet des actions de transformation au niveau de nos DSI et au niveau de notre groupe. Ça doit permettre une convergence des offres de services qui sont proposées par les DSI. On est là pour favoriser et fluidifier les échanges entre les DSI. On avait besoin d'avoir un produit robuste, fiable, dans lequel on ait confiance et qui permette aux utilisateurs d'être satisfaits du rapport qu'ils ont avec la DSI. Donc les objectifs du projet pour la partie MGEN, c'était d'intégrer ces processus et à l'occasion d'en profiter pour les améliorer, de rendre la solution accessible à tous. L'étude, on l'a lancée juste après le premier confinement. Donc on s'est bien rendu compte de la nécessité d'avoir un produit accessible, y compris en télétravail, y compris en mobilité. Donc là, il n'y avait plus de sujet là-dessus. C'est aussi l'occasion de chercher à développer des automatismes et de l'orchestration pour essayer de développer des gains sur notre chaîne support. Et l'idée, c'était d'avoir une solution qui soit moderne et le passage en mode SaaS pour aider dans la lutte contre l'obsolescence avec un fournisseur qui nous aide à maintenir la solution à jour. Alors, on a étudié cinq solutions du marché. Au final, c'est le produit EasyVista qui a gagné la sélection. On va passer les fonctionnalités classiques d'un ITSM, puisque le temps est quand même un petit peu compté. Ce qu'il faut retenir dans les éléments différenciants, c'était vraiment la possibilité d'avoir un réseau d'intégrateurs qui étaient des sociétés de confiance et de proximité, du support en France. Nous, on s'est associés avec la société Experis qui nous a aidés sur l'intégration du produit, même si on en a gardé la maîtrise sur la démarche projet. Après, sur le reste, on est quand même sur un produit qui est à l'état de l'art et il n'y a pas particulièrement d'éléments à détailler vu le timing qu'on a. Le scénario d'implémentation de notre produit au niveau du groupe. Alors, on avait historiquement un certain nombre de DSI qui avaient chacune leurs outils. Donc l'idée, c'est la phase dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on a tous migré vers Easy Vista en mode SaaS, tous dans une version récente. On a tous ciblé la même version. Et pour l'instant, on laisse nos processus tels qu'ils étaient à l'origine. On va avoir une deuxième étape. Donc là, on est vraiment à la frontière au niveau du petit 2. L'idée, c'est de travailler à la convergence de nos différents processus. Donc une gestion des incidents communes, une gestion des changements communes, qui va nous permettre aussi de faire un certain nombre de synergies et de rapprochements entre nos différentes DSI. Et la dernière étape, ce sera l'instance commune. C'est-à-dire qu'on va tous migrer vers une seule et même instance Easy Vista. Donc ça nous permettra de maximiser les gains, notamment sur l'administration de la plateforme, sur l'équipe d'admin, etc. La roadmap du projet pour la MGEN. Donc on a démarré au mois d'avril 2021 avec ce qu'on appelait le lot zéro. Donc c'était un lot d'initialisation et de cadrage. On a mis en place la structure de notre groupe au niveau de l'instance Easy Vista. Donc on a deux instances qui nous permettent d'avoir le concept recettes, prod, les environnements de formation, etc. Donc on a géré le SSO, le lien avec notre AD, et l'interface avec notre CMDB. Donc on a gardé notre CMDB interne avec nos outils on-premise. On a asservi une CMDB Easy Vista en mode SaaS avec un côté retour. C'est-à-dire que la gestion du parc IT est gérée au niveau Easy Vista et redescend dans nos outils internes. Donc on a vraiment ces deux sens sur la gestion de configuration. À partir du mois d'août 2021, au Delta près des vacances d'été, on a commencé à travailler sur le lot 1. Donc le lot 1, c'est le premier lot avec visibilité utilisateur. Donc tout ce qui va être gestion des incidents, gestion de requests, le portail utilisateur qu'on a largement customisé, les tableaux de bord, les reporting, la gestion des SL, la gestion des réclamations et du coup des mises à jour au niveau de la gestion du parc en fonction de ce qu'on a mis en place dans le loin. On a fait une ouverture progressive. Donc l'idée, c'était d'ouvrir en mode MVP, donc population restreinte, fonctionnalité restreinte et progressivement d'élargir le spectre. Donc pour ça, la méthode Agile nous a beaucoup aidés. On travaillait sur des sprints de 15 jours. Donc tous les 15 jours, on livrait quelque chose avec extension de fonctionnalité, extension de périmètre, des améliorations. Ça nous permettait de réagir très vite sur des choses qu'on avait livrées et qui ne marchait pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Donc forte réactivité là-dessus. Depuis le mois de septembre 2022, on est déployé sur l'intégralité de la population, c'est-à-dire 12 000 utilisateurs sur les processus d'exploitation de services. Et on s'est attaqué avec le lot 2, à nouveau sur un processus plus back office, la gestion des problèmes. On a aussi la gestion de connaissances avec le module Self-Help qu'on a installé. Donc là, il nous reste un enjeu, c'est de remplir cet outil avec de la connaissance. Donc là, on est vraiment sur une démarche Knowledge qui s'est structurée. Dans le lot 2, on a aussi enrichi le catalogue de services et on a fait quelques extensions ESM, notamment le provisioning achat, notamment les entrées sorties et le lien avec les services généraux. Le lot 3 sur lequel on travaille en ce moment, qui sera le dernier lot de notre projet, c'est tout ce qui va être gestion des changements. Donc là, à nouveau, un processus back office qui nous permettra de décommissionner le dernier outil historique pour la partie MGEN. Et je vais passer la parole à Julien. Merci Antoine. Moi, je vais vous parler d'être plus focus sur des lots qu'on a mis en place, à savoir les référentiels. On en a parlé juste avant avec nos amis Nicolas et puis la personne qui est venue juste avant. On s'est interconnecté. Alors, historiquement, on avait un ITSM qui était décorrélé complètement de notre système d'information. C'est-à-dire qu'on avait une double gestion à chaque fois qu'il y avait des nouvelles applications. Il fallait les rentrer dans l'ITSM. C'était l'un des prérequis qu'on avait, c'est de rentrer EasyVista dans notre SI et de pouvoir interconnecter notre CMDB. Alors, on l'a fait de plusieurs manières. Alors, le premier, c'est l'identité et les connexions. Donc ça, on l'a branché avec notre Azure AD et notre SSO interne. Donc ça, il n'y a aucun souci. Ce qui était plus important, c'était les référentiels entre entreprises. On a mis en place un système d'intégration qui nous permet de maintenir les données du référentiel de l'ESMDB EasyVista avec notre référentiel SI. Tout ce qui est utilisateur, groupe, groupe utilisateur, les applications, les CI infrastructures et un nombre d'éléments qu'on avait dans notre référentiel, de pouvoir les embarquer et de les mettre à place dans notre EasyVista. On a mis en place aussi une base de reporting au niveau BI. Donc ça, on évoquera le point plus tard. La supervision, alors ça, c'était très important aussi, c'est de garder une cohérence entre nos alertes de supervision qui étaient critiques, de pouvoir les transformer assez rapidement en tickets EasyVista. Et donc là, on a fait un développement spécifique qui nous permet de capter ces alertes critiques, de les mettre à disposition de notre pilotage et le pilotage, si j'ai le besoin, de pouvoir le transformer directement en tickets incidents. Ce qui nous permet d'avoir une gestion beaucoup plus rapide et d'informer les équipes beaucoup plus rapidement. On a aussi fait des interconnexions avec des outils tiers comme la solution de Sharing Cloud. Donc ça, c'est les réservations de salles du flex office de notre siège qui permet avec des QR codes de pouvoir directement créer des tickets incidents. On a la solution de maintenance multifonction Rerico. Donc ça, c'est en cours. Mais on l'a fait aussi avec les outils Dell qui nous ont permis de faire du provisioning de matériel. C'est-à-dire qu'un ticket d'entrée, on le verra tout à l'heure, et bien dans notre workflow, on a un décrochage qui va directement demander à Dell de nous sortir un poste, de le provisionner et de l'envoyer à la personne. Les logiciels de sécurité comme Ageval ou Splunk et dans la structure, comme l'a dit Antoine, on a un rapprochement dans le groupe Vive. Donc on a interconnecté, on a des besoins, des catalogues de services qui sont mis en place et on a besoin d'interconnecter nos systèmes, notre ITSM avec Harmonie Mutuelle, Vive3, MNT. Donc ça, c'était important aussi de le faire et ça, c'est en place et ça nous aide beaucoup à la place de passer par des mails entre entités. Alors, processus d'achat, c'est un use case qu'on a mis en place lors de notre E2, à savoir qu'on avait historiquement deux demandes d'achat qui passaient par deux médias différents avec deux workflows différents qui n'étaient que le reflet d'une demande. Donc on envoyait un mail ou on rentrait dans l'ITSM pour faire la demande mais il n'y a aucune trace. Le ticket ne révélait que la demande et n'avait aucune conséquence après. Là, on a voulu structurer, c'est-à-dire qu'on a repris ces deux cas d'usage, on les a mis dans notre portail d'ITSM et on a pu, donc là déjà, on a un média d'entrée, notre portail, on a un workflow qui nous permet de découler les validations, d'aller directement aux achats si c'est une demande non standard pour savoir si on peut la faire, si on peut livrer le produit, commander le produit ou alors directement, si c'est une demande standard, directement le mettre dans notre système d'achat IT, d'achat de commande. Mais on a été plus loin, c'est-à-dire que la commande maintenant, le numéro de commande peut être tracé dans le ticket, donc là on a un suivi de la commande, de la demande plus la commande, mais si c'est du matériel, de la dotation, que ce soit du poste informatique ou du téléphone, de pouvoir précharger notre gestion de parc directement à travers un reporting. Donc ça, ça nous permet déjà de mettre à disposition ce matériel dans la gestion de parc et à la réception, à travers ce même reporting, de pouvoir l'intégrer dans notre gestion de parc. Ce qui permet trois choses, déjà d'avoir une stabilité sur la demande, de savoir une commande est relative à une commande, un ticket dans notre ITSM et d'avoir aussi une traçabilité et aussi d'avoir une gestion de parc le plus à jour possible. Ah mince, on va plus le faire. Alors, un deuxième cas de SM, on a mis en place aussi les entrées-sorties. Alors c'est un vaste sujet toujours les entrées-sorties puisque chacun a son processus, que ce soit les habilitations, les habilitations physiques, les habilitations logicielles, ça peut être aussi les dotations matérielles, on a vu l'interconnexion avec D4. Et tout ça, chacun avec son processus, mais il n'y avait pas de processus global qui mettait des entrées-sorties entre ces différents processus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a câblé les use cases, on les a repérés, on les a câblés au niveau workflow, au niveau de l'ITSM, on les a rendus disponibles dans une première version au niveau du portail et là, on est en évolution continue. C'est-à-dire qu'on a posé sur la table tous les use cases, on les a mis à disposition, donc il y en a beaucoup, on voit les collaborateurs, départ, militants, prestataires, on a beaucoup de use cases, mais ça nous a permis aussi de nous rendre compte de l'utilisation des utilisateurs. Et ça, c'était très important pour nous, c'est de pouvoir, vu qu'on n'était pas structuré et qu'on n'avait pas de lien, et bien c'est de faire en, comme l'a dit Antoine, de sortir en MVP quelque chose qui fonctionnait, parce que les workflows derrière fonctionnent, mais ça nous a permis de les optimiser et de raccourcir le temps de livraison d'une entrée. Et preuve en est, on a descendu là, j'ai descendu l'engagement, enfin on m'a demandé de descendre l'engagement qui est câblé dans l'ITSM de 10 jours à 4 jours. Donc ça nous a vraiment aidé à mettre en place des optimisations au niveau de ces éléments et de ce processus. Et la dernière chose, oui, c'est les reportings. Alors les reportings, c'était quelque chose de très, qui était très, qui prenait, qui était chronophage au niveau de l'équipe de l'ancienne ITSM, au niveau de la maintenance, parce que, et bien c'était que l'équipe d'administration qui gérait ces reportings, donc qui les maintenait, donc à chaque fois qu'il y avait une évolution, il fallait faire les, mettre en place les reportings qui vont bien et qu'il fallait faire évoluer les reportings qui existaient. Mais eux aussi, on captait les informations, donc on nous demandait des reportings et on avait une multitude de reportings qui étaient obsolètes, qui étaient plus maintenus, qui n'étaient plus regardés et on est arrivé à une sorte de 3000 reportings. Et au début du projet, ça a été quelque chose qui a été très clair, c'est qu'on ne voulait plus gérer la mise à disposition des reportings. l'équipe d'administration, on a mis en place une base pour une BI au niveau, on a souscrit une base BI au niveau EasyVista qui nous a donné toutes les informations nécessaires pour mettre un tas d'amart à disposition des utilisateurs et de gérer les calculs pour éviter les effets qu'on avait sur notre ancien ITSM d'avoir des KPI qui étaient complètement, par équipe, qui étaient complètement décorrélés. C'est-à-dire que chacun avait son petit chiffre et ça ne fonctionnait plus. Donc là, on a mis une gouvernance au niveau du Datamart. Au niveau des calculs, nous sommes responsables d'équipe d'administration d'EasyVista de ces calculs et on fournit des rapports en standard. Donc ça, ça a été très structurant pour nous. On peut mettre maintenant à disposition les mêmes reportings pour le Codir, pour les personnes qui utilisent la chaîne support, jusque aux responsables de domaine qui pourraient consulter pour ces équipes les engagements si son équipe tient ses engagements. On a des origines, donc on a plein de multitudes de reportings Power BI qui sont standards et qui sont partagés en transverse sur toute la DSI. Mais plus important, on a trouvé notre propre besoin, à savoir de mettre à disposition un reporting sur l'état de santé de l'ITSM. Et ça, c'était très important pour nous parce que ça nous permet de capter les évolutions, les besoins de formation, les incohérences lors de livraison, et on peut s'en rendre compte assez rapidement avec ce tableau de bord qui nous indique et qui nous permet de pointer directement les anomalies qu'on aurait pu introduire lors d'évolutions. Vu qu'on livre tous les 15 jours, on a cette possibilité de revenir sur ces éléments pour pouvoir les corriger assez rapidement et les optimiser. Je te repasse la parole. Merci Julien. Alors du coup, si je devais faire une synthèse de notre tour d'expérience projet, je voudrais vous parler de trois points forts. Le premier, c'est sur la méthodologie agile. Donc on se félicite d'avoir choisi une méthode agile sur notre projet et pas le classique cyclant V. Les sprints de 15 jours qui nous permettent de monter en parallèle du build et de l'amélioration continue issue du run. Ça nous a permis de tenir nos jalons, de tenir nos délais. On a démarré certes en mode MVP mais à la date prévue sur un projet d'un an et demi, c'était quand même pas mal. Quand on a prévu les différents lots, on a tenu nos engagements. On a cadencé progressivement les ouvertures de services qui nous a permis de nous améliorer en continu. Le produit tel qu'il est aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a un an et pour autant, c'est pas à un moment donné une version majeure Big Bang qui est venue tout changer. On a du coup aussi en permanence ajouté des nouveautés. Dans le cadrage projet, on a décidé de ne pas reprendre les historiques. Donc on n'a pas fait de migration des tickets historiques dans l'outil source. Du coup, ça nous a obligés de maintenir deux outils pendant plusieurs semaines et en fonction de la population qui appelait pour ouvrir un ticket ou une demande, au niveau de notre front office, il fallait qu'ils utilisent un outil ou un autre. Donc c'est une période qui a été un petit peu compliquée à gérer pour eux. Maintenant, ils s'en sont bien sortis et ça nous a grandement facilité le projet. Ensuite, c'est la partie décisionnelle. Quand on a décidé de sortir le décisionnel et de le mettre à disposition dans un datamart pour que chaque utilisateur puisse se faire son propre reporting avec des données qui sont sources, consolidées, fiables, etc., c'était quand même un vrai gain. Au niveau de l'outil Zivista, c'est un outil sur lequel on a une très bonne perception maintenant. Ça nous a permis de nous projeter sur l'ensemble du projet. La gestion des API, des interfaces nous permet de nous connecter à l'extérieur avec les autres entités de notre groupe comme avec des fournisseurs. Ça se fait de manière assez fluide et assez simple. On a pu faire des interfaces avec nos outils on-prem. Le fait d'être sur une solution SaaS n'a pas du tout été un frein. On a mis en place un certain nombre d'automatismes, notamment par exemple la relance des utilisateurs sur les confirmations de clôture ou sur les questions. Ce qui nous a aidés sur la chaîne support, avant, c'était des actions qui étaient faites manuellement. Il y a eu un vrai gain là-dessus. La gestion des profils, la gestion de l'obsolescence des données qui s'automatise. Là-dessus, on a gagné, sur tous ces aspects-là. Ça nous a permis aussi de standardiser un certain nombre de processus. Autant notre gestion des incidents, on était à l'état de là, il n'y avait pas de sujet. Par contre, la gestion des entrées sorties, la gestion du parc IT ou le provisioning à chasse a été l'occasion de reformaliser et de restandardiser un certain nombre de choses. Le portail end-user, enfin, on a bénéficié d'une prestation de design thinking pour nous aider à avoir un portail qui était adapté aux besoins de nos utilisateurs. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a fait un peu aussi le succès du projet. C'est d'avoir un portail qui parle à l'utilisateur avec du vocabulaire adapté à l'utilisateur et pas du vocabulaire d'informaticien. En termes de points d'intention, sur ce projet, comme sur d'autres projets, ne pas sous-estimer l'accompagnement au changement. Il peut y avoir certains qui font une certaine résistance au changement. Alors, c'est souvent les mêmes qui se plaignaient des outils précédents. Il ne faut pas sous-estimer la formation. Il y a vraiment un changement de culture entre l'outil ticketing qu'on avait historiquement et l'outil ITSM Easy Vista. Donc, on a fait du multi-canal, on a fait du webinaire, on a fait de l'information, on a fait de la formation, plus ou moins longue, on a fait des infographies, on a fait des vidéos, format tuto, on a fait des serious games, on a fait plein de choses. Et au final, ce qui a marché le mieux, c'est vraiment les sessions questions-réponses ciblées. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont manipulé le produit, ils se posent des questions un peu concrètes, vous les rencontrez en petits groupes, vous répondez à leurs questions et c'est là qu'ils commencent à vraiment maîtriser le produit. Disposer de contributeurs, de champions, les impliqués, c'est eux qui vous aident dans votre projet à ce qu'ils soient le mieux acceptés, à ce qu'ils soient et ils essaiment autour d'eux les bonnes pratiques et ça va aider aussi un certain nombre de personnes qui ne sont pas des moteurs à adopter le produit. Et le dernier point, c'est le sponsoring fort. Avoir derrière vous un sponsor qui vous aide lors de certaines étapes clés du projet et qui fait en sorte que du coup, vous allez lever un certain nombre de freins. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre attention et puis je vais passer le relais. Merci, on vous remercie, on prend le relais, je l'attrape comme ça, regardez, je prends le relais. Merci infiniment, merci à vous. Merci. 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 Merci.